Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlogmas Est-ce que ça se voit que j'ai froid ? C'est un peu le piège du coup quand on est assis à un endroit et qu'on ne bouge pas On a beau chauffer à 21 degrés l'appart, j'ai froid Mais je ne vais pas monter le chauffage juste parce que je suis assise sur une chaise, c'est ridicule Donc j'ai t-shirt, gilet et ma polaire Patagonia Je vous l'ai déjà montré sur Instagram, je l'ai acheté il y a quelques semaines Je me demande si je ne l'ai même pas acheté à la fin de l'été Parce que ça faisait un moment que je la cherchais et qu'elle n'était pas en stock Donc j'ai foncé dessus Vous pouvez vous en servir comme veste d'extérieur, vous pouvez la mettre par exemple au ski Ou bien pour se tenir chaud chez soi, c'est quand même quelque chose de très très agréable J'avais plein de trucs de prévu aujourd'hui Et puis il y a quelques petites choses qui se sont annulées, notamment des copines qui sont malades C'est probablement pas le Covid mais vu qu'on n'en sait rien On ne va pas se voir dans ce contexte là C'est quand même trop risqué Donc je pars sur une petite journée tranquille à la maison Inès mange chez mes parents ce midi Donc il n'y a que Quentin qui rentre ce midi Je voulais vous faire un petit point sur les vlogs mass justement Je voulais vous remercier pour l'engouement J'en reviens pas Je pensais qu'en postant 4 vlogs par semaine Plus mon article sur le blog Plus ma vidéo du dimanche Donc 6 contenus différents sur 7 jours Que vous ne seriez pas forcément au rendez-vous Parce que je sais très bien que je ne suis pas la seule à faire des vlogs mass Je me disais que ça faisait quand même beaucoup de contenu Même si j'essaye de ne pas faire des vlogs qui durent 20 minutes Pour que ça soit regardable quasiment au quotidien Bah en fait le nombre de vues est absolument incroyable L'engouement pour la Nirolybox est incroyable aussi Et voilà je voulais vous remercier pour tout ça Et puis peut-être en profiter aussi pour vous demander si ce rythme vous convient Non pas que je réfléchisse déjà à l'année prochaine Mais déjà pour savoir si ça vous convient 4 vlogs par semaine Si vous auriez aimé en avoir vraiment un tous les jours Je ne sais pas mais vous pouvez me dire ça dans les commentaires Je vous en ai parlé en story récemment mais j'en ai pas parlé ici Donc je vais le faire tout de suite Une fois que les vlogs seront finis Et que j'aurai eu ma rémunération de Youtube de la fin du mois de décembre Je vais faire le point Et je vais verser une partie de cette somme vers une association J'ai quelques associations en tête mais il faut que j'y réfléchisse Si je vous invite à participer au Nirolybox C'est aussi pour que moi de l'autre côté je fasse une action solidaire On n'est pas que dans un truc unilatéral Ça serait vraiment trop triste J'ai déjà quelques statistiques qui sont en train de tomber Youtube me donne des aperçus des rémunérations après 30 jours Et je vois que là ça décolle de façon assez phénoménale Donc je vais verser une belle somme à la fin du mois Du coup ça va intervenir en janvier le temps que j'ai cette rémunération là Mais j'aurai l'occasion de vous en reparler Donc merci pour tout ça Je sais bien que Donc merci pour tout ça Je sais bien que En décembre la rémunération sur Youtube est plus intéressante Parce qu'il y a plus de pubs, plus d'annonceurs Et que les publicités sont davantage mises en avant Mais franchement j'avais pas imaginé à ce point là Donc merci beaucoup pour tout ça Vous avez été quelques-unes à me demander de vous parler davantage d'alimentation Donc écoutez je m'exécute Ce midi on mange des restes de hier ou d'avant-hier je me souviens pas J'avais fait du poulet à la crème et aux champignons Que j'avais fait avec des Spätzle, Spätzli vous savez ces pâtes alsaciennes Ces pâtes en question sont terminées Donc il me restait un fond de Enfin il me restait même deux belles parts de poulet à la crème avec les champignons Donc j'ai fait cuire du riz hier Et j'ai tout rassemblé dans cette boîte Donc on va manger à deux là-dessus Mais c'est très tassé Bon puis j'ai acheté du pain aussi si on a un petit peu faim Et pour le riz je me sers toujours de mon accessoire favori Je vous le montre tout de suite Je vous en avais parlé dans une vidéo favorite C'est le cuiseur à riz de la marque Joseph Joseph Vous mettez le riz Ça fonctionne avec le riz mais avec d'autres céréales aussi J'arrive à vous dire mais je crois que c'est écrit sur le Je garde toujours la notice parce qu'il y a tous les temps de cuisson dessus Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce truc ? Du riz basmati, du riz au jasmin Du riz long grain donc du riz classique Du riz complet et puis des flocons d'avoine aussi J'imagine qu'on va pouvoir faire aussi genre du quinoa ou ce genre de choses Mais là il donne les instructions en termes de quantité d'eau Et de temps de cuisson pour ces céréales là Donc vous mettez selon les instructions le riz ou la céréale avec de l'eau là-dedans Vous avez un petit gobelet mesureur Vous mettez ensuite le couvercle Vous refermez avec cette cuillère qui est donc également le verrou du bol Et puis après vous vous en servez pour pouvoir servir dans les assiettes Ça part au micro-ondes pour la durée qui est prévue Le riz sort parfaitement cuit C'est pas trop gros Ça fait la taille d'un petit saladier par rapport à un énorme cuiseur vapeur C'est quand même incroyable Et je vous en reparle parce que ce truc est absolument fabuleux C'est pas donné, je sais pas si ça coûte peut-être pas 20 ou 30 euros Après une fois que vous l'avez c'est rentable et puis ça ne s'abîme pas C'est pas un appareil électronique, il peut pas y avoir de panne, il peut rien se passer Ça passe au lave-vaisselle, c'est un truc qui est fabuleux Donc je vous le conseille vraiment si vous êtes consommateur de riz Mais bon c'est quand même quelque chose que beaucoup de personnes mangent tout autour du monde Et sinon j'ai reçu un colis ce matin de la marque Cosmic Dealer Qui est un e-shop qui vend pas mal de petites choses un peu ésotériques etc J'aime beaucoup le concept de cette boutique Et ils m'ont proposé de m'envoyer un portage mystère Donc je ne savais pas ce qu'il y avait dedans Et j'avais fait un petit tour sur le site et je trouvais qu'il y avait pas mal de choses assez intéressantes J'ai reçu une boîte d'encens ayurvédiques Ça tombe très bien parce que je viens de m'acheter Je vais jamais réussir l'autre à une main Je viens de m'acheter un porte-encens Bon ça c'est encore pas grand chose tant que ça brûle pas Mais il y a une petite note un peu ambrée J'aime beaucoup Et le porte-encens si je le reçois Mais je crois que c'était une livraison qui venait de Pologne J'ai trouvé ça sur Etsy Si je le reçois je vous le montrerai Mais je pourrais m'en servir avec ça Ça c'est du bain de bouche botanique Alors une alternative naturelle Pour se nettoyer un peu la bouche Très curieuse de tester un truc de ce style là J'imagine que c'est un format spray Oui absolument Ensuite j'ai reçu de l'infusion ayurvédique Avec du CBD, du rooibos Et puis des plantes ayurvédiques à l'intérieur Voilà je trouve que la présentation est très sympa Un gratte-langue Alors moi j'en ai déjà un Donc il faut que je demande si Morgane en a un Parce que je pense que je lui donnerai sinon La langue c'est un piège à bactéries Et en fait vous vous servez de cet outil Qui est en... Je ne sais pas quelle est la matière Je ne sais pas ce que c'est du laiton Je ne sais pas Vous vous servez de cet outil pour venir vous gratter la langue Et c'est très bon pour prendre soin de sa santé Par un biais qu'on envisage pas souvent J'en ai un Je ne m'en sers pas assez souvent Ça me donne envie du coup de m'en resservir Et j'ai reçu ces chocolats Que j'ai déjà vus Je les ai vus dans une boutique à Annecy Donc Cherry and White Fennell Fennell je crois que c'est du fenouil Donc ça doit être quand même assez intriguant Il est écrit peu sucré avec des dates Pour venir mettre un côté sucrant 85% de chocolat noir Et celui-ci Blue Cornflower Et Agia Parita Je ne sais pas ce que c'est que l'Agia Parita Pareil sucré avec des dates Et je trouve que les présentations sont quand même très réussies Voilà si vous aviez peut-être un manque en termes d'idées cadeaux pour Noël Moi c'est quelque chose que j'aurais beaucoup aimé recevoir en cadeau de Noël Donc je me permets de le suggérer Et je vous mettrai en parlant de cadeau de Noël Sous la vidéo Tous mes articles idées cadeaux J'ai fait une wishlist pour moi Une liste au père Noël Enfin j'ai parlé de la liste au père Noël d'Inès Et j'ai fait deux sélections d'idées cadeaux Une pour petit budget en dessous de 30€ Et une pour plus gros budget au dessus de 30€ justement Donc je vous mets ça sous la vidéo Si vous voulez vous y référer Si vous manquez d'idées Pour les fêtes Vous savez ce que ça veut dire quand on se retrouve ici C'est que c'est la fin de journée Je suis allée chercher Inès à l'école Ensuite elle avait son cours de danse Et puis après le tunnel de l'enfer du soir Le bain, le repas L'hiver les dents, l'histoire, coucher etc Donc on se retrouve dans la salle de bain Voilà la journée est terminée Demain j'ai une super chouette journée de prévue Plus remplie qu'aujourd'hui Là je vais filmer, démaquiller Je vais vous faire une vidéo fin décembre Ce sont mes favoris beauté Et ces deux produits de chez Typologie Seront dedans Je me démaquille avec ça depuis quelques semaines Et ce sont vraiment de très très bons produits Donc je vous en reparlerai dans cette vidéo Le petit point de Nirolybox Comme d'habitude rendez-vous dans la barre d'infos Pour connaître tous les détails Pour participer pour ce vlog Et la question du jour est A quelle date peut-on officiellement déclarer Ouverte la saison des plats au fromage ? Alors moi j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de saison Vraiment on fait ce qu'on veut Alors moi je serai la dernière à venir dire à quelqu'un Oh non une raquette au mois d'août Bon je conçois que quand il fait 40 degrés C'est peut-être pas la meilleure période pour manger une fondue Mais si vous passez un été sous des trompes de flotte Quand on a pu le vivre cet été par exemple Et bien mangez du fromage fondu Vraiment Si ça vous fait plaisir faites-le La vie est trop courte pour s'obliger à manger des salades en été Et des raquettes en hiver Voilà donc faites-en qu'à votre tête Et je pense que ça sera très bien Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine